Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir, en journal diffusé beaucoup plus tard que d'habitude à cause de la lutte. On dirait que vous venez de suivre un instant même sur la 2STV, à présent les titres de cette édition. Dans l'actualité ce soir, l'Union démocratique des travailleurs de Dakar Demdic fixe un ultimatum de trois jours au nouveau ministre des Transports. Elle dénonce le retard des salaires du mois de mars sans retard, dû selon les travailleurs à des blocages dans le processus de décaissement des compensations financières au Trésor. Ouf, c'est le soulagement au niveau des personnes qui souhaitent acquérir une voiture à la portée de leur bourse. Le gouvernement a décidé de porter la limitation des véhicules importés de 5 à 8 ans, une décision qui laisse sceptique certains concessionnaires. Zigancho sur le qui-vive, la région fait face à des cas de méningite 3 dont en décès ont été signalés, populations et autorités invitent à plus de vigilance. Week-end de religieux au Sénégal, Gorée a tenu ce matin la 4e édition de la Ziara, de l'amicale des pèlerins de l'île de Gorée. Au même moment, Medina Gounas a commencé à accueillir ses premiers pèlerins. C'est ce samedi que s'est ouvert le Dakar, une retraite spirituelle de 10 jours. Sur l'international, Bachar Al-Assad, surveillé comme du lait sur le feu, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'autoriser l'envoi d'une première mission de 12 personnes. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous, mal aise à Dakar-Demdic, jusqu'au moment où nous vous parlons. Les travailleurs de cette société de transport n'ont pas encore reçu leur salaire du mois de mars. Des retards qui se réduisent, selon eux, par des blocages dans le processus de décaissement des compensations financières. J'arrive enfin au trésor. L'Union démocratique des travailleurs de Dakar-Demdic menace de passer à la vitesse supérieure dans 3 jours. Si rien n'est fait, les précisions de Badar Adiop et l'Abdéguen. Le face-à-face avec les journalistes se déroule dans un contexte particulièrement chargé pour la société de transport Dakar-Demdic. Les travailleurs vivent présentement une situation intenable due essentiellement au retard accusé dans le paiement des salaires du mois de mars. Les travailleurs affamés jusqu'ici parce qu'ils n'ont pas de salaire, les travailleurs traqués par le petit boutiquier, les travailleurs traqués par les propriétaires de loyers ont tout supporté parce qu'il y a une situation qui s'est présentée. Les travailleurs demandent au tout nouveau ministre chargé des finances et du budget de diligenter la signature des appels de fonds de leur direction générale pour le paiement des salaires dans les meilleurs délais. Il s'impose à nous de dire que nous attendons que les salaires soient payés lundi ou mardi au plus tard ou alors qu'ils nous soient communiqués des dispositions claires qui ont été prises pour payer les salaires. Sinon immédiatement il y aura un rassemblement des travailleurs et cela n'est pas souhaitable parce que nous sommes dans une période de relance de Dakar-Demdic. Outre ce point relatif au paiement des salaires, les syndicalistes exigent un accompagnement financier à 3D pour la mise en exploitation des bus chinois déjà réceptionnés et les 225 bus indiens attendus. Mais aussi ils réclament le décaissement urgent et spécial d'un fonds de 400 millions de francs pour la mise en exploitation de ces véhicules. 215 bus ont été alloués à Dakar-Demdic pour atténuer les souffrances des populations dans le cadre du transport. Donner 215 bus à une direction générale et ne pas leur donner allouer un fonds de mise en opérationnalité de ces bus ne relève pas d'une conséquence. C'est une inconsequence. Ces travailleurs envisagent de sceller un partenariat fécond avec la société Aftu pour mieux donner forme à la lutte des transporteurs légalement reconnus.